Et salut Youtube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va encore regarder des jolies finales. On a vu récemment, il y a quelques jours, la finale Foupion contre Roi avec quelques exceptions. Et là on va faire pareil, on va faire des finales avec un cavalier. Voilà, le chat dit bonjour à Youtube parce qu'on est sur Twitch, on est en live, le live c'est bien. N'hésite pas à venir dans le joueur quand tu peux. Alors sur la précédente vidéo on avait commencé comme petit exercice, Foupion autre que Pion Tour contre Roi. Et on avait fait la conclusion suivante qu'on pouvait jouer la finale Roi-Pion seul et on bougeait le Foup pour gagner un temps, pour éviter de faire le patte et gagner la partie. Là on ne va pas le voir ici parce que c'est le même principe, c'est à dire que le cavalier va nous servir pour jouer un coup d'attente. Donc là on va directement passer à la finale avec le Pion Tour. Parce que le Pion Tour, il y a toujours des petites exceptions. On est le 3 décembre, tout à fait Belpone, bien joué. Alors, ici ça va être aux blancs de jouer, comment est-ce que les blancs peuvent tenter quelque chose ? Est-ce qu'ils peuvent gagner à votre avis, le chat, dites-moi tout ? Ou voilà, qu'est-ce qui peut se passer ici ? Il doit être de contrôler la case H8 avec le cavalier. Sans doute, cavalier G4, puis on remonte le Roi-KVG4 déjà. Ouais, là dans un premier temps il va falloir assurer la défense du Pion, parce que si le Pion est mangé, évidemment la partie est nulle, parce que Roi-KVG4 ne permet pas de gagner. On joue un coup comme KVG4, ça paraît être une bonne idée. On va défendre notre cavalier. Dans un premier temps on va faire ça, l'autre idée, vous l'avez déjà dit, on va ramener le Roi vers l'action. Oui, l'union fait la force aux échecs, donc on essaie d'être le plus nombreux. A priori on doit se retrouver avec le cavalier en F7 et le Roi en G6. Alors ça on va voir après. Roi-C5 était possible avant ? Oui. Roi-C5 est possible aussi, mais voilà, commencer par KVG4, ça évite un petit oubli. Alors, avec les noirs, moi je vais jouer au Roi-H7, pour faire peur. Que faites-vous ? Attention, ça va être difficile à trouver comme coup. Roi-C5 ou Roi-C6 ou aux F, ouais, aux F1, on peut dire, on va ramener le Roi tout simplement dans l'action, donc évidemment on ne peut pas bouger le pion, on ne bouge surtout pas le cavalier, sinon on perd le pion et on fait nul. Donc on avance comme ceci, 30, ça devrait aller. Allez, Roi-G6. Le cavalier est hors du carré du pion, donc le cavalier est protégé tactiquement. Exactement, ça c'est une notion très importante à connaître. La meilleure façon de défendre un pion avec un cavalier, c'est de se mettre derrière lui. Pourquoi ? Parce que de cette manière, si le Roi veut aller chercher le cavalier, il sort du carré du pion. Le carré du pion, pour le coup, c'est toutes ces cases-là. Si le Roi noir est dans cette case, dans ces 9 cases, et bien il rattrape le pion. S'il sort, il ne rattrape plus le pion, le pion vade. Ça c'est un problème. Roi-D6, et du coup, voilà, quand on sait ça, et bien on n'a pas peur que le Roi ait attaqué notre cavalier. Le Roi est obligé de tenir ici la position d'attendre. Je vais vous aider un petit peu. Voilà, j'ai fait avancer un petit peu le Roi, Roi-6, etc. Roi-F6. Maintenant, c'est à vous de jouer. Il va falloir avoir un petit peu de technique ici pour trouver le moyen d'avancer, d'aller à Dame. Roi-G5. Ouais, Roi-G5, pourquoi Roi-G5 ? On défend le pion, et ça va libérer notre cavalier. Je vais jouer Roi-H8, pour ma part. Que faites-vous ? Roi-G6. Ok. Roi-G8, j'attends. Roi-L6, 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 je suis d'accord avec vous. Tout à fait, ça avance. Cavalier E5, nous est proposé. Très bien. Bon. Je vais attendre devant le pion. Pas trop de choix. Si je m'échappe, le pion va aller à Dame. Et Cavalier F7, ouais. Ça va être une idée plutôt intéressante. On va attaquer le Roi. On va donc le chasser. Le Roi va devoir s'en aller en G8. On va ramener tranquillement... Cavalier F7 en évitant de contrer G8, tout à fait. Et une fois que ceci est fait, on pousse le pion. La case est contrôlée. Le pion est défendu. Le tapis rouge pour le pion blanc. Et le pion va à Dame. Et la partie se perd logiquement pour les noirs. Donc on n'a pas besoin d'aller plus loin. On fait attention aux pattes, bien sûr. Et on gagne ça. Ça me décide, ça m'a dit. Oh, regarde. C'est bêtise. Du gâteau. Exactement, du gâteau. Voilà. Donc le principe. Allez, principe. Hop, on part du début. On défend le pion. On se met en derrière. Avec le cavalier. On ramène le Roi. Une fois que le Roi est à la défense du pion, voilà. Après, on essaie de progresser de cette manière. On ramène un petit peu notre Roi. Puis le cavalier, pour contrôler la case de promotion. Chasser le Roi adverse. Et après, on avance le pion. On va à Dame. Pas de problème. Voilà. Maintenant, notre position. Toujours avec un pion tour. Est-ce que c'est le même principe ? Est-ce qu'il y a quelque chose à changer comparé à avant ? On ne faisait pas échec avec le canasson. On aurait pu avancer le pion d'abord. Oui, c'était une autre façon de faire, Anolia. Il n'y a pas de problème. Bien sûr. C'est à l'heure simple, mais il ne faut pas se louper. Exactement. On tour, pareil. C'est nul. Très bien. Alors, pourquoi donc ? Je veux bien vous croire. Je vous écoute. J'ai faux en vous, mais argumentez. Montrez-moi que vous avez bien compris toutes les nuances de ce type de finale. Est-ce que le roi ne peut pas protéger le pion pour libérer le cavalier sans faire nul ? Ouais, je suis d'accord avec Belpone. Le problème, c'est que si le roi protège le pion, le roi en H8 épate. Oui. En effet, ici, on va s'apercevoir qu'il y a un petit truc qui dérange. Alors, la nuance entre la position d'avant, c'est que le pion était sur la 6ème rangée. Là, il a été poussé. Sur la 7ème rangée, il a été poussé un peu trop vite. Alors, c'était au nord de jouer. Donc, les noirs jouent au roi H8. Et le souci qu'on va avoir, c'est que si on veut aller défendre le pion, déjà, il va falloir trouver le bon moyen. Et si on veut aller défendre le pion, dès qu'on va s'en approcher, eh bien, le patte. Le patte arrive, parce que le roi nord ne peut plus bouger. Parce qu'on n'avait pas dans la position d'avant, parce que le roi avait encore une case possible. Et là, le souci, c'est ça. C'est que dès qu'on va essayer de ramener notre roi au contact du pion, ça va être le patte. Et on ne peut pas jouer le cavalier. Parce que si le cavalier s'en va, on se fait manger le pion, ça fait match nul. Et si le pion avance, il se fait manger, ça fait match nul aussi. Si on ne peut pas avancer, si le cavalier part, on prend le pion, ça fait le patte. Exactement, voilà. On va voir H8. Dès que notre roi s'approche, donc le temps que j'écrive, tout le monde l'a déjà dit, que moi, donc j'aurais dû effacer mon message. Oui. C'est pas tout. Mais toi, tu n'as pas fait de faute d'orthographe. C'est bien. C'est un bon début. Oui. Alors, du coup, moralité dans ce type de finale, ne poussez pas votre pion trop vite. Gardez votre pion sur la sixième rangée, au maximum. Et après, ramenez votre roi, faites comme on a vu dans la position juste avant. Parce que si vous le poussez trop, eh bien, vous allez retrouver dans un schéma, vous allez faire patte, hélas. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Écoute, YouTube, on va s'arrêter là pour cette petite VOD qui ne sera pas trop trop longue. Comme ça, je sais que tu pourras la regarder sans dire, c'est trop long, je n'ai pas le temps. Donc, on se dit au revoir, YouTube, et à très bientôt pour une nouvelle VOD qui va encore porter sur, au final, le cavalier. Ce qui va être un petit peu plus technique. Mais je compte sur toi pour te revoir tout de suite, YouTube. À très bientôt. Des bisous, YouTube. Sous-titrage ST' 501